Bienvenue à tous sur la chaîne Pièces de Mobile. Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître un faux chargeur iPhone. En particulier le modèle A1400, qui est le plus courant aujourd'hui. Voici le sommaire de cette vidéo. Premièrement, nous allons essayer de voir les différences visuelles qu'il peut exister entre plusieurs chargeurs. Deuxièmement, nous allons essayer de repérer les différences par rapport aux inscriptions contenues sur le chargeur. Troisièmement, vous allez pouvoir regarder un démontage en version accélérée d'un chargeur d'iPhone. Quatrièmement, nous allons vous donner une méthode infaillible pour reconnaître un faux chargeur d'iPhone. Mais ce sera aussi l'occasion de vous expliquer pourquoi les faux chargeurs sont un danger. Et enfin, comme cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, nous avons prévu un bonus. Allez c'est parti, on attaque avec la première étape, les différences visuelles. Comme vous pouvez le voir sur cette image, nous avons placé côte à côte trois chargeurs d'iPhone. Mais deux d'entre eux sont des contrefaçons. Diriez-vous que le chargeur du milieu est original ? Et bien non, la couleur utilisée par Apple est plutôt un blanc cassé. Contrairement à la couleur du chargeur du milieu qui est plutôt blanc neige. Mais que se passe-t-il si nous faisons un petit zoom sur le chargeur du milieu ? Visiblement, il y a un problème de taille. Ce fameux chargeur n'est visiblement pas d'une bonne qualité. En effet, il est plus petit que les deux autres. Passons maintenant à la deuxième étape. Et voyons ce que peut nous apprendre le fait d'analyser les informations écrites sur ces chargeurs. Là encore, il est difficile de distinguer le vrai du faux. La leçon à tirer, il ne faut certainement pas se fier aux inscriptions contenues sur le chargeur. Aujourd'hui, le fait de voir une pomme sur un accessoire Apple n'est pas une garantie d'avoir un produit original. Passons maintenant à la troisième étape. Que se cache-t-il à l'intérieur de ces chargeurs ? Muni d'un outil adapté, nous allons pouvoir ouvrir ce chargeur en deux. Cette séquence a été réalisée par un technicien confirmé. De plus, il n'est pas nécessaire d'effectuer cette action pour reconnaître un faux chargeur d'iPhone. Cette méthode vous sera donnée dans la prochaine étape. Nous allons vraiment vous dire des choses inédites. Mais puisqu'on en est à ouvrir ce chargeur en deux, notez ce qui se passe quand le disque vient toucher le plastique. Le plastique fond et cela forme des bourrelets autour de l'entaille. Et bien cela n'est pas normal. Il est intéressant de noter également que cela ne nous a pris que deux minutes pour ouvrir ce chargeur, à la différence des deux autres. Et voilà, nous avons réussi à ouvrir celui-ci. Nous avons procédé de la même façon pour les deux autres. Voici ce que cela donne. Nous avons vraiment tout décortiqué. Nous avons même gardé les bourrelets de plastique fondu. Peut-être remarquez-vous déjà que un des trois se distingue des autres. Quoi qu'il en soit, voici notre méthode infaillible pour reconnaître un faux chargeur d'iPhone. Prenez votre chargeur et regardez à l'intérieur de la prise USB. Vous allez y trouver un numéro de série de 17 caractères, chiffres et lettres confondus. Ce numéro de série doit être bien lisible, bien placé et bien centré à l'intérieur du connecteur USB. Autre indice important, les pattes des connecteurs sont toujours dorées sur un produit certifié Apple. Autre astuce intéressante, quand vous lisez ce numéro de série, la languette de ce connecteur USB est toujours située vers le haut. Maintenant, essayons de faire le test avec nos deux autres chargeurs. Prenons celui de droite. C'est celui que nous avons démonté dans la vidéo, de couleur blanc neige. Il y a de fortes chances qu'il ne soit pas original. Déjà, ça commence mal. Quand nous lisons le numéro de série, la languette du connecteur USB se trouve vers le bas. Le numéro est mal centré. De plus, il ne comporte pas 17 caractères. Et qu'en est-il de l'autre chargeur ? Essayons de voir ça de plus près. Les contacts sont dorés, la languette est sur le haut, mais malheureusement, le numéro de série est à peine visible. Il a l'air d'être également décentré. Mais quelles autres différences pouvons-nous également noter ? Puisque ces chargeurs sont démontés, profitons-en. Regardons un petit peu la couleur des cartes PCB. Pour celui de droite, c'est la couleur bleue. Pour notre chargeur original, c'est la couleur verte. Et finalement, pour celui de gauche, c'est la couleur noire. Parlons un petit peu de la qualité du plastique. Le capot de ce chargeur iPhone paraît vraiment robuste et solide. D'ailleurs, il est vraiment difficile à tordre. Comparons avec celui de gauche. Nous n'avons mis que 3 minutes pour l'ouvrir. Le constat est sans appel. Non seulement le fabricant a utilisé du plastique de mauvaise qualité, mais la quantité de matière a été réduite. Il nous suffit juste de comparer l'épaisseur de ces deux caches. C'est le même constat avec celui de droite. Même pire. Le plastique utilisé pour ce chargeur n'a rien à voir à celui de l'original. D'ailleurs, nous pouvons tordre plus facilement ce cache. Que dire maintenant des copeaux de plastique laissés sur la table ? Il y a vraiment une sacrée différence entre le vrai chargeur et les deux autres. Comment expliquer cela ? Le plastique utilisé par Apple est un plastique haute densité, résistant à des hautes températures. Ce qui explique que nous avons mis plus de 5 minutes pour découper l'intégralité de ce chargeur. En effet, le plastique était vraiment résistant. Et au lieu de fondre, il est parti en poussière. C'est vraiment flagrant avec cette image. C'est bien simple, il n'y a qu'à regarder les châssis de ce chargeur original. Aucun morceau de plastique fondu n'est resté accroché. D'ailleurs, cela est plutôt rassurant. Que dire maintenant de la carte PCB ? La façon dont les composants sont montés sur cette carte est exemplaire. Les composants importants sont isolés. En ce qui concerne les deux gros condensateurs, ils sont aussi maintenus par une colle spéciale, probablement en silicone, avec une résistance à la chauffe. Au dos de la carte, nous retrouvons également une puce électronique. Le petit transfo est également très bien isolé. Que dire des autres cartes PCB ? Commençons avec celui de droite. Ce qui est frappant, c'est sa légèreté. C'est comme si on avait oublié des composants. Pourtant, le petit transfo est bien là. Il semblerait que l'économie ait été faite sur les condensateurs. Et niveau isolation, on est loin de chez Apple. Il serait facile de mettre en pièce cette carte PCB. Celui de gauche, par contre, semble différent. Plus lourd et plus compact. Néanmoins, un des gros défauts de ces faux chargeurs, c'est que les pattes qui amènent le courant ne sont pas isolées. Voici maintenant notre bonus. Comment les fabricants de produits contrefaits arrivent à copier Apple jusque dans les moindres détails ? Au début, nous pensions que ce composant était un condensateur. Mais en réalité, il n'en est rien. C'est simplement un morceau de plomb pour lester le chargeur. Waouh ! C'est incroyable d'aller aussi loin. Celui-ci doit poser au moins 5 grammes. Mais comme vous allez le voir, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Allez regarder de plus près. Il semblerait qu'il y a un deuxième poids. Mais celui-ci est plus difficile à enlever. Ce chargeur avait été lesté de presque 10 grammes. C'est le poids d'une pièce de 2 euros. Et forcément, vous sentez la différence. Maintenant, nous savons pourquoi celui de gauche nous a coûté plus cher que celui de droite. Si vous êtes professionnel et que vous achetez à un prix grossiste, celui de gauche vous reviendrait à 3 euros. Et celui de droite vous reviendrait à 2 euros. Mais grâce à cette vidéo, maintenant tout le monde sait à quoi est liée cette différence. Est-ce que vous voulez encore 2-3 petites astuces ? Vous pouvez aussi tester la rigidité des fiches s'insérant dans la prise de courant. Là encore, ce n'est pas joli à voir. Allez, encore une dernière pour la route. Quand vous sortez votre nouveau chargeur de son emballage, le film plastique doit toujours être mat. Cela pourra aussi vous aider à distinguer le vrai du faux. Qu'en est-il maintenant de la sécurité ? Rappelons les risques que peuvent engendrer de faux chargeurs d'iPhone. Comme nous l'avons vu, les plastiques sont de mauvaise qualité. Les broches de la prise de courant ne sont pas isolées et manquent de rigidité. Si le plastique est trop fin, il y a clairement un risque d'électrocution. En ce qui concerne la fragilité des broches, cela peut mener à un incendie. Ce sont bien évidemment des cas extrêmes. Par contre, dans la plupart des cas, l'utilisation d'un faux chargeur va endommager votre iPhone. Il créera un court-circuit ou une surtention sur votre carte mère, ce qui rendra votre iPhone inutilisable. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos impressions. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce sujet, n'hésitez pas à aller sur notre blog, blog.piacedemobile.com. Par exemple, on a fait des mesures électriques sur tous ces chargeurs. Allez, on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un chargeur officiel certifié Apple, vous pouvez l'acheter sur le site piacedemobile.com.